Bonjour à tous, on va poursuivre aujourd'hui nos sessions sur la présentation de technologies innovantes en cancérologie. Hier soir, on a eu le plaisir d'accueillir M. Yann Ferré du CHU d'Amiens avec la présentation appliquée de la technologie bionanogenomics. C'était très intéressant et on était ravis des échanges que l'on a eus. Aujourd'hui, on poursuit avec la société Miltini Biotech qui va nous présenter pas toute leur gamme technologique, mais une partie appliquée à la thérapie cellulaire. Ensuite, on a la chance d'avoir le docteur Marina Deschamps de Besançon qui va nous parler dans la vraie vie des applications de thérapie cellulaire avec la technologie Miltini. Je vais leur laisser la parole et puis après on aura du temps pour les questions. N'hésitez pas à les communiquer via internet et on les échangera en direct à la fin de la session. Merci Claire. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs des Brides, malgré le contexte, d'avoir su rebondir et innover pour maintenir ces journées. Je suis Camille Godon, ingénieur commercial chez Miltini Biotech pour la région sud-ouest. Je vais vous présenter très brièvement ce qu'on fait chez Miltini et on va vous montrer quelques applications. Donc voici notre cher fondateur Stéphane Miltini. Stéphane Miltini, pendant sa thèse en 1989, il a breveté la technologie Max, qui est une technologie de tricellulaire magnétique. Et au sortir de sa thèse, il a fondé Miltini Biotech et il avait deux idées en tête à l'époque. C'était de faire de la thérapie cellulaire et de rester indépendant. C'est pourquoi chez Miltini Biotech, il n'a jamais fait de lever le fonds d'appel d'offres, il n'a jamais fait rentrer personne au capital. Et donc aujourd'hui, en 2020, il possède toujours 100% de la société, ce qui lui donne une liberté, une flexibilité complète. Voilà. Donc, bon, quelques chiffres sur Miltini, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste évoquer peut-être les 55 000 traitements qu'on a, un peu plus de 55 000 traitements de thérapie cellulaire qu'on a aujourd'hui fait chez Miltini. Donc, principalement avec la réinjection de cellules souches C34+. Et on a un peu plus d'un quart de nos effectifs qui sont dédiés à la R&D chez Miltini, ce qui est relativement important comme ratio. Et ce qui nous permet d'être assez dynamique et proactif à vous proposer des nouveaux produits. Donc, juste quelques mots, ça, c'est nos deux sites de production et de R&D en Allemagne. Donc, tous nos produits sont produits en Allemagne. Donc, on a les R&D, la production, notamment aussi de nos produits pour la thérapie cellulaire. Et voilà, donc, dans notre gamme recherche, aujourd'hui, on a étoffé notre portfolio, donc, ces 30 dernières années, effectivement. On propose aujourd'hui des produits pour la préparation des échantillons, des tissus, leur dissociation. Toujours, évidemment, notre cœur de métier chez Miltini pour l'isolation des cellules, avec le trisphère magnétique. On a également une gamme de cytokines, des milieux également un peu spécifiques et de l'analyse, avec toute une gamme aujourd'hui pour la cytométrie, puis l'imagerie. Et comme tous ces produits doivent pouvoir facilement être transposés en clinique, intégrés dans notre protocole thérapeutique, on a le pendant de nos produits en recherche en grade clinique. Au sein du département R&D, on a cinq, on va dire, sous-départements de recherche pour développer des produits dédiés à l'immunologie, à la cancérologie, aux cellules souches, à la recherche cardiovasculaire et aux neurosciences. Et nos applications cliniques, aujourd'hui, elles couvrent le graft engineering, l'immunothérapie, dont il est question aujourd'hui, avec notamment les carticelles, et la médecine régénérative avec, par exemple, les cellules souches. Alors voici une photo de notre Cell Factory à Berguiche-Gladbach. C'est un petit peu le rêve qui est devenu réalité pour Stéphane Mitteny, d'avoir notre propre site de production au sein de notre usine. Hier, lors de la session avec Edouard Forcade et Maya Salé, on a évoqué effectivement la production de ces carticelles. Et donc, voilà à quoi ressemble un site de production d'Ecarty, aujourd'hui, au sein de notre usine de Berguiche-Gladbach. Et donc, Solène reviendra dessus. Là, vous voyez nos unités de production au Clinimax Prodigy. Alors, en cancérologie, aujourd'hui, on propose toute une gamme de produits. Donc, j'évoquerai, je vais juste les survoler. Donc, on va aujourd'hui de la conservation des échantillons des biopsies à leur dissociation, puis à l'isolation des cellules tumorales. Donc, que ce soit dans les contextes de xénogreffe, tumeurs primaires humaines ou murines. Et après, on a toute une gamme aussi pour l'analyse, notamment en cytométrie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de notre trieur cellulaire, le Max Contaito. Alors, pourquoi est-ce que Milteni Biotech, on s'est mis à faire un autre cell-sorteur sur le marché ? Tout simplement parce qu'il n'existait pas de cell-sorteur capable d'être utilisé en thérapie cellulaire, c'est-à-dire de pouvoir trier des cellules en cytométrie en flux et de les réinjecter aux patients. La technologie basée sur les droplets et le système de fluidique ne le permettait pas. Et donc, comme en trisphère magnétique, parfois, on est un peu limité. Quand on va aller chercher des sous-populations, on a besoin d'avoir recours à la cytométrie. Donc, c'est quelque chose qui manquait. Donc, Stéphane Mitteni a demandé à ses équipes d'ingénieurs de développer un cell-sorteur pour la thérapie cellulaire, pour pouvoir justement trier des cellules et les réinjecter aux patients. Et donc, cela a été rendu possible avec le cœur de cette technologie. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette petite cassette qu'on voit là. Et donc, le principe du Max-Contaito, c'est d'avoir ce système de cassette en vase clos, si vous voulez, avec trois compartiments. Donc, un compartiment dans lequel on va venir charger les cellules et la fraction à trier. Donc, ça, ça peut se faire sous un PSM, dans des conditions de stérilité optimales, quelles que soient P2, P3, P4, si vous le souhaitez. Et une fois qu'on a chargé notre fraction à trier, on va pouvoir refermer la cassette et le système reste stérile. Donc, avec un système de filtration. Et ensuite, on va emmener cette cassette, la mettre dans le trier cellulaire. Et les lasers... Alors, voilà, merci. Donc, les cellules à trier vont passer dans le canal, le micro-canal, où les lasers vont venir taper dans ce micro-canal. Et donc, au préalable, on aura évidemment défini une population cellulaire à trier avec une stratégie de gating basée sur les facteurs de fluorescence et les propriétés de taille structure. Et donc, les cellules à trier vont aller dans un compartiment cellule positive grâce à une vanne électromagnétique ultra rapide qui va envoyer ces cellules triées dans un compartiment et celles qui ne sont pas triées passeront au travers et iront dans un autre compartiment. Donc, on recueillera toutes les cellules négatives, mais qui, pour autant, vont être réutilisées. Voilà, il n'y a pas de poubelle proprement parlée. Et donc, une fois que le trier est fini, on reprend cette cassette, on la sort du trieur, on retourne sous le PSM et après, on peut faire tout ce qu'on veut. Mise en culture, réinjection auprès du patient. Donc, on a utilisé le banc optique d'un de nos analyseurs, le Max Canten, pour le Taito. Et donc, aujourd'hui, on a trois lasers, le violet, le bleu, le rouge, avec huit canaux de fluorescence. Mais ça, ce banc optique est amené à évoluer dans les prochaines années. Et donc, voilà, cette technologie, nous, nous permet d'avoir un système qui est très doux pour les cellules, comme vous pouvez le voir là. Donc, on trie à pression atmosphérique, ça, c'est très important pour nous, pour conserver la physiologie des cellules. Et donc, on peut trier des populations, aujourd'hui, qui sont très fragiles, comme les neutrophiles, par exemple. On trie, donc, sans charge électrique. Et on va pouvoir garder l'incubation de 4 à 37 degrés. Et le système de tri est ultra rapide, parce qu'on peut trier jusqu'à 5000 événements positifs par seconde. Voilà, donc on est beaucoup plus doux que les systèmes droplet-based, on va dire. Donc là, c'est les quatre piliers du Taito, en résumé là. Donc, gentle, donc pour les cellules, la douceur pour les cellules. La sécurité pour le manipulateur, puisqu'il n'y a pas d'aérosol. Donc, on peut trier des choses assez méchantes, avec des pathogènes, en toute sécurité. La stérilité pour les échantillons, grâce à ce système clos. Et la facilité d'utilisation, parce que c'est un seul sorteur de paillasse, qui est accessible à n'importe qui. C'est pas plus difficile d'utiliser qu'un analyseur. Et donc, on a deux gammes de cassettes. Donc, des cassettes dédiées à la recherche. Et on a également les équivalents GMP, pour la thérapie cellulaire. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue Solène, qui va vous parler de la production, comment on fait la production de cellules thérapeutiques chez MUTENI. Donc, pour me présenter, moi, je suis Solène Sergent, je suis clinical account manager chez MUTENI. Donc, je m'occupe de la partie clinique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu tout ce qui est manufacturing de produits de thérapie cellulaire. Donc, ça englobe certains challenges. Par exemple, notamment hier, Édouard Forcade a présenté comment se passait la production de cartes celles. Et ça englobe plusieurs étapes. Et donc, actuellement, quand ça englobe plusieurs étapes, ça englobe, du coup, des instruments différents, des étapes ouvertes entre chaque instrument, des personnes dédiées à chaque instrument. Donc, ça engendre, du coup, certains nombres de contraintes. MUTENI Biotech, du coup, a souhaité développer, donc, une plateforme qui englobe toutes ces étapes, qui s'appelle le Clinimax Prodigy. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur le Clinimax. Alors, le Clinimax Prodigy, il faut l'entendre comme une plateforme de manufacturing GMP, qui va permettre, à partir d'un prélément de départ, par exemple, le café reste d'un patient, de générer le produit thérapie cellulaire final. Et cela va englober toutes les étapes, que ce soit la préparation d'échantillons, ça va être, par exemple, le lavage cellulaire, le ficol, et ensuite, ça va englober également, par exemple, le tricellulaire, l'activation, transduction, également la modification génétique par l'anti-rétrovirus, et aussi tout ce qui va être culture cellulaire, donc expansion de cellules, et pour arriver à l'étape finale de la formulation du produit final. Et tout ceci est entièrement généré et contrôlé par un seul instrument, qui est le Clinimax Prodigy, qui va entièrement automatiser et contrôler toutes ces étapes. Et on va, donc, connecter, en fait, sur le Prodigy, ce qu'on appelle un tube X7, qui va dédier pour un run une application qui est à usage unique et qui est entièrement clos. Et une pièce maîtresse, en fait, dans ce tubing set qu'on va connecter sur le Prodigy, c'est ce qu'on appelle, donc, la chambre, qu'on appelle, nous, c'est la Centricult Unit. C'est une pièce principale, parce que là, il va se faire de nombreuses étapes, comme, par exemple, les lavages, les centrifugations, mais également la culture cellulaire. Donc, on peut, bien sûr, dans le Prodigy, faire la culture de cellules, soit de cellules adhérentes ou de cellules en suspension. On peut monitorer la température, l'apport en gaz. On peut aussi, à tout moment, avoir une visuation visuelle des cellules par microscopie. Et également, dans certaines conditions, par rapport aux cellules adhérentes, on peut tout à fait upscaler la taille du manufacturing en rajoutant, par exemple, un environnement extérieur, comme on voit, donc, en bas, en connectant, par exemple, des cell stacks. Donc, ça, c'est tout à fait possible pour upscaler. Hop. Donc, là, pour résumer un petit peu, donc, là, vous voyez un Prodigy dans sa taille réelle. On va pouvoir, donc, on a ici un statut, donc, un tubing set, et on va pouvoir, donc, connecter un certain nombre de matières premières qui vont intervenir, par exemple, des milieux, des stockings, des réactifs de tri qu'on va, donc, connecter. Ici, vous retrouvez, donc, la centrifuge que je vous ai présentée, donc, tout à l'heure, pour les centrifugations, les cultures, etc. On a, bien sûr, donc, la colonne de tri, qui est un, voilà, qui est notre cœur d'activité chez Mitenibiotel. Donc, on retrouve ici, donc, cet élément. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système qui est clos. Il n'y a pas d'étape ouverte. Donc, quand on régénère un produit thérapicière, il est important de faire des contrôles qualité pendant le procédé. Donc, à tout moment, on a ce qu'on appelle des sampling pushes pour faire des QC, à tout moment, de manière illimitée pendant, donc, le run. Après, donc, ici, un système de barcode, parce que, bien sûr, on va pouvoir répertorier toutes les matières premières qui interviennent dans le procédé et avoir un rapport final avec toutes ces matières premières et une interface pour permettre à l'utilisateur de suivre les étapes au fur et à mesure. Donc, là, c'est un résumé de toutes les applications qu'on a actuellement, donc, dans le Prodigy, donc, qui sont, donc, actuellement, donc, utilisées. Donc, par exemple, tout ce qui est manipulation du greffon, donc, tri C34 ou déplaissance de certaines populations, tout ce qui est TCRF à bêta C19. On a tout ce qui est immunothérapie, donc, par exemple, avec des T antigènes spécifiques, mais également, donc, les carticels, que je viendrai juste rapidement après, et également, tout ce qui va être médecine régénérative avec IPS, MSC. Donc, ça, ce sont des problèmes qui existent actuellement, mais, bien sûr, on peut faire également des programmes à façon selon les applications. Donc, pour résumer, donc, bien sûr, on a, donc, une plateforme qui va permettre, donc, du coup, d'avoir un seul instrument, donc, ça va réduire, bien sûr, les coûts en temps d'utilisateur, en temps de maintenance, en temps, par exemple, de qualification. On a une certaine flexibilité parce qu'on a un certain nombre d'applications possibles, mais on peut également faire des applications à façon. Et, bien sûr, c'est un seul instrument, donc, ça permet d'avoir des choses très robustes et très reproductives et surtout très standardisées. Donc, un exemple d'application, donc, je vais faire une introduction rapide, mais après, Marina sera un exemple concret, justement, d'une application, donc, d'un quart académique généré par le produit, par le Prodigy. Donc, quand on génère, donc, des quarticels, donc, on a plusieurs étapes, donc, le Prodigy va englober toutes ces étapes. Depuis la connexion du, pardon, du matériel de départ, avec ces étapes jusqu'à la formulation finale, que ce soit, donc, le tri, la transduction et l'expansion, donc, c'est un procédé qui peut durer, donc, entre 10, 14 jours, voire aussi un peu moins selon les procédés. Et sur ce temps de total, en fait, l'utilisateur ne va tenir que 4 heures sur l'appareil, ce qui est vraiment très, très minime. Et, bien sûr, on peut accompagner, donc, le Prodigy, le Tubing-Sed, mais également, surtout, les matières premières. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ce soit du tri, la culture, également, l'antivirus par nos services avec l'antigène pour produire l'antivirus, ou tout ce qui est l'aspect également, donc, contrôle qualité avec nos cytomètres, pour bien phénotyper, caractériser le produit qui a été généré. Donc, j'imagine que les questions, vous en aurez sûrement plus tard, donc, on en reparlera après. Et je vais laisser Marina, donc, je remercie Marina également d'être venue aujourd'hui. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis de vous présenter nos travaux. Simplement, pour réaliser ces travaux, ça fait six ans qu'on est sur ce projet, et par conséquent, vous les présentez en 15-20 minutes, c'est très rapide. Donc, je vais devoir passer assez rapidement sur les expériences, et puis, plutôt, essayer de vous présenter un peu le cheminement. De toute façon, ces travaux sont publiés, et ceux qui ne le sont pas encore, vont l'être là, dans les semaines à venir. Alors, comme on vous l'a dit, je suis chercheure à l'établissement français du sang depuis maintenant 18 ans. Donc, on a une équipe qui, depuis plus de 20 ans, fait de la thérapie génique en utilisant les vecteurs viraux, donc rétroviraux et maintenant l'antiviraux. Donc, on fait partie des équipes un peu pionnières dans la thérapie génique en France. Et puis, depuis quelques temps, j'ai créé, avec mon collègue Christophe Ferrand, une start-up qui s'appelle Cancel Therapeutics, et qui, vous le verrez plus tard, aura pour but de reprendre en charge la partie clinique de ces carticelles. Alors, l'exemple que je vais vous présenter, c'est le carticelle IL-1-RAP. L'IL-1-RAP, c'est la protéine accessoire du récepteur à l'IL-1 et qu'on retrouve dans différentes hémopathies. Et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. C'est une cible qui, pour l'instant, n'est pas très étudiée. Et en fait, ça ferait pour nous, avec ce travail, une première mondiale de carticelles dans ces applications. Donc, la plupart des exemples, aujourd'hui, vont être dans la LMC, mais on a aussi des applications dans la LAM. Alors, j'ai pour habitude de commencer mes présentations Carti par cette petite histoire que vous connaissez tous probablement, qui est l'histoire de la petite Émilie Wittade, qui a été donc diagnostiquée à l'âge de 5 ans en 2010 d'une LAL. Elle a rechuté quelques mois, un an et demi plus tard. Elle a eu une proposition de grève de moelle au bout de 4 mois, donc en février 2012. Et puis, un mois après, elle a à nouveau rechuté, ce qui a annulé, en fait, la possibilité de sa grève. On lui a été proposé, alors, le protocole Carticelle, qui était développé à Philadelphia, au UPEN. Et un mois après son traitement, elle était en rémission complète. Et cette petite fille, aujourd'hui, vous pouvez le voir, donc on est à 8 ans après la grève de Carticelle. Elle est toujours en rémission complète. Et en fait, vous le savez, les Carticelles, à ce moment-là, ont été la mise en place de quelque chose d'assez révolutionnaire dans les traitements personnalisés. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, lorsqu'on veut développer un Carticelle et qu'on part de l'étape de recherche, on a trois parties à réaliser, donc de la recherche, du développement préclinique, avant d'arriver enfin à l'essai clinique. Donc, je vais vous détailler assez succinctement chacune de ces étapes. Et tout d'abord, pour la recherche, il y a des recommandations qui sont publiées chaque année par la Société française de thérapie cellulaire et génique, que vous retrouverez dans le bulletin du cancer. Donc, on va avoir les troisièmes cette année, qui expliquent un peu les conditions et le travail à réaliser pour développer ces Carticelles, que ce soit en académique ou en clinique. Alors, la première chose quand on veut faire un Carticelle, c'est la cible. Il faut qu'on identifie une cible. Vous connaissez tous une des premières cibles qui a été utilisée, c'est le CD19. Et puis, si on veut choisir une autre cible, il y a un certain nombre de questions à se poser pour que cette cible soit pertinente. Il faut bien évidemment qu'elle soit exprimée par les tumeurs et pas par les cellules ou les tissus sains. Elle doit être exprimée à la surface des cellules et son expression doit rester stable. Donc, ça, c'est pour la première partie. Du coup, lorsqu'on a eu l'idée de travailler sur l'IL-RAP, il a fallu qu'on s'assure de ces différents points. Donc, vous avez ici l'exemple dans la LMC post-traitement avec un ITK, par exemple, l'Imatinib, où on sait qu'il reste des cellules quiescentes qui ne métabolisent pas les ITK. Ces cellules quiescentes qui perdurent chez le patient, un essai transcriptomique a été réalisé et a mis en évidence ce gène de l'IL-RAP et qui est une protéine qu'on a par la suite retrouvée, exprimée à la surface des cellules souches de LMC. Donc, tout ça faisait de la protéine IL-RAP un candidat intéressant pour la réalisation de CartiCell. Une fois qu'on a identifié la cible, c'est bien, mais pour construire un CartiCell, il nous faut un anticorps. Donc, soit on dispose de l'anticorps et à ce moment-là, on peut directement partir dans la construction du Carti et si on n'a pas l'anticorps, il faut le synthétiser. C'est ce qu'on a été obligés de faire puisqu'aucun outil n'était disponible pour l'IL-RAP. Et pour ça, on a travaillé avec une société byzantine avec laquelle on travaille, on collabore depuis des années, qui est la société Diaclone. Donc, on a synthétisé un anticorps monoclonal qui est le A3C3 et nous l'avons testé sous différents formats, sur différents types cellulaires, donc positives ou pas pour l'IL-RAP de manière à valider sa spécificité. Nous avons également travaillé sur des cellules primaires pour s'assurer de la bonne reconnaissance de cette protéine par notre anticorps. Par la suite, il a fallu aussi vérifier que cet anticorps est bien spécifique et non toxique, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de marquage off-target sur les cellules. On a donc travaillé sur différents types cellulaires, donc des cellules du sang périphérique, de la moelle osseuse de donneurs sains, des sangs de cordon, donc pour s'assurer de la spécificité de reconnaissance de l'anticorps puisqu'il ne s'agirait pas qu'à terme, notre carticelle aille détruire des cellules saines. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Différents types de tests ont été réalisés et on montre bien sur le graphe en bas à gauche la spécificité de reconnaissance uniquement sur les cellules de LMC. On a également fait des tests sur des tissus micro-errées pour s'assurer de cette spécificité. Au final, il y a eu 30 organes de testés sur 3 donneurs. On a retrouvé quelques marquages faiblement positifs mais rien de très significatif. Ceci dit, ce test ne suffit pas dans le cas où on va à l'essai clinique. Il va falloir approfondir cette spécificité. Vous avez ici, et c'est ce que je vais dérouler tout au cours de ma présentation, un petit schéma circulaire qui va vous montrer l'évolution de la réflexion et des différents travaux qu'on a réalisés pour ce développement de CAR TICEL. Une fois que l'hypothèse et que le choix de la cible a été réalisé, on passe à la construction du vecteur. Là encore, se posent un certain nombre de questions. Je ne vais pas revenir sur comment on construit un CAR. Mais pour le choix de la construction, on se pose quand même des questions à savoir quel type de vecteur, viral ou non viral, puisqu'il existe différentes technologies. Est-ce qu'on va faire un CAR TICEL de première, deuxième, troisième, quatrième génération ? On va même bien au-delà maintenant puisqu'on fait des duals, des tandems, des inductibles. On y associe des séquences particulières pour faire du screening, pour faire de la sélection spécifique in vivo. Donc tout ça, il faut se poser ces questions avant de commencer la construction. Nous avons fait différents choix pour construire notre vecteur. Tout d'abord, on a choisi un vecteur de type l'antiviral. C'est un petit peu notre marque de fabrique, les vecteurs viraux, donc rétro et l'antiviral. On a choisi, comme vous pouvez le voir ici sur la diapositive, on a séquencé l'anticorps, on a récupéré la séquence qui est hyper variable pour la mettre dans la construction du CAR. Et on lui a associé une séquence CD28 qui va permettre de faire aussi l'ancrage à la membrane, une séquence 4-1-BB et le CD3 état. Donc ça fait un quart de troisième génération puisqu'on a trois modules de transmission du signal. Voilà, on a fait ce choix à ce moment-là. On a également choisi d'y associer un CD19 qui est tronqué dans sa partie intracytoplasmique qui va être pour nous un gène de sélection et de monitoring dans l'hypothèse où on en aurait besoin pour sélectionner plus tard peut-être dans un modèle à l'eau. Et puis, on a également, donc là, c'est aussi un petit peu notre marque de fabrique à Besançon, un gène, un suicide qui est basé sur l'utilisation de la caspase 9 inductible et qui va nous permettre de sélectionner in vivo spécifiquement au moment voulu nos lymphocytes T CARTI qui, en cas de problème, vont pouvoir être éliminés et vous allez voir que l'élimination avec ce système suicide est assez rapide. Donc, vous avez ici la construction, donc CD19, CAR, caspase 9 et en parallèle, pour toutes nos expériences, on a réalisé le même vecteur qui est caspase 9, CD19 mais qui ne contient pas le CAR de manière à s'assurer de la spécificité du CAR et pas de tout autre effet qui serait dû à la technique ou au vecteur. Vous avez en bas un exemple d'efficacité de transduction par voile antivirale où on a classiquement plus de 80% dans toutes nos expériences en efficacité de transduction. On a évidemment aussi dû valider que notre construction de CAR était exprimée à la membrane, ce que vous avez ici de représenter sur des western blots avec des fractionnements cellulaires où on voit clairement que le CAR est présenté à la membrane des cellules. Donc, à partir de là, je dirais ça y est, on est bon, on a notre outil, on sait qu'il s'exprime, il s'exprime au bon endroit. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer les expériences pour valider sa fonctionnalité. Donc, c'est ce qui est fait dans la troisième partie du développement, c'est toute la partie de preuve du concept et là, il y a eu un certain nombre d'expériences, elles ont toutes été publiées. Donc, vous avez la référence en haut par Wally Dwarda qui était notre étudiant en thèse à ce moment-là. Donc, juste sur cette diapositive, je vous ai synthétisé de manière très rapide les résultats de tests fonctionnels qu'on a obtenus. Donc, tout d'abord, on a testé l'activation et la prolifération de nos carticelles face à différentes lignées cellulaires. Donc, vous avez des K5-6-2 qui sont des lignées négatives pour IL-1-RAP, des K5-6-2 qu'on a transduits nous-mêmes avec IL-1-RAP pour avoir une cible positive, des K812 qui est une lignée qui exprime, elle, par contre, naturellement IL-1-RAP, donc elle a un niveau d'expression qui est un peu plus faible que la K5-6-2 transduite avec l'IL-1-RAP et puis vous avez un K5-6-2 IL-1-RAP V5. Pourquoi V5 ? Parce qu'il existe une forme soluble de l'IL-1-RAP et il était important pour nous de s'assurer que cette forme soluble n'allait pas bloquer l'efficacité du CAR avant qu'il rencontre la cellule tumorale avec l'IL-1-RAP V1 membranère. Donc, on a fait les tests et comme vous le voyez ici, seuls les K5-6-2 IL-1-RAP membranère et la KU-812 permettent d'obtenir une activation et une prolifération de nos lymphocytes et vous le voyez, la forme soluble ne bloque absolument pas l'efficacité de notre CAR TICEL. On a également fait des tests de sécrétion d'interférons, des marquages au CD107 pour évaluer la capacité de dégranulation de nos CAR TICEL et puis des tests de cytotoxicité comme vous pouvez le voir ici, réalisés sur les mêmes lignées cellulaires où on voit là également que seuls les K5-6-2 IL-1-RAP et les KU-812 sont éliminés en présence de nos CAR TICEL. Alors, pour vous illustrer ici, on a fait quelques photos. En général, voilà, il n'y a que nous qui les voyons finalement à l'œuvre nos CAR TICEL quand on regarde dans notre petit microscope. Donc là, vous avez une photo qui représente une grosse cellule en violet qui est la cellule tumorale et puis autour, toutes les petites boules violettes sont en fait nos CAR TICEL qui se sont agglutinées autour de la cellule tumorale et qui sont en train de la bouleauter. Et vous avez donc un film, je ne sais pas si je vais pouvoir le lancer. Est-ce que c'est possible de lancer la vidéo ? Voilà, merci. Et donc là, vous voyez la grosse cellule centrale, donc cellule tumorale et différentes petites cellules autour sont nos CAR TICEL qui sont en train de bouleauter. Alors, on a mis en accéléré la vidéo pour que vous, voilà, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis, vous allez voir, voilà, au final, la cellule finit par complètement éclater, la cellule tumorale finit par complètement éclater, mangée par nos CAR TICEL. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la particularité, c'est que dans notre construction, nous avons mis un gène suicide qui permet de contrôler ce qui peut se passer en cas de problème et de dérapage de la fonctionnalité des CAR TICEL. Donc, je ne reviens pas sur les problématiques que vous connaissez probablement. Il y a des effets secondaires comme à nombreux traitements. en cas de souci, nous allons pouvoir, avec l'utilisation de la caspase 9 inductible, qui fonctionne comme une caspase standard, nous allons pouvoir éliminer spécifiquement nos CAR TICEL. Donc, vous voyez ici sur la gauche des cellules de 183 T qui expriment le CAR INRAP. Lorsqu'on les met en présence de SIDE, donc la P1903 ou maintenant le RIMIDUCITE qui est la molécule qui va induire spécifiquement la dimérisation de la caspase et donc induire la poptose des cellules. Donc, vous le voyez, il n'y a plus de cellules adhérentes. Toutes les cellules sont éliminées et on a ce type de résultat comme vous le voyez sur la droite donc à plus de 80% en 24 heures et près de 90% en 48 heures. Donc, c'est un système qui est extrêmement rapide et qui est surtout il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire dès que le CAR-T est exposé à l'inducteur même si en culture on lave tout de suite le milieu c'est trop tard. La cellule a été exposée en 24-48 heures elle sera éliminée. Nous avons bien évidemment là aussi testé la fonctionnalité de cette caspase inductible INVIVO. Vous avez les résultats ici dans un modèle dans un modèle murin où on injecte notre inducteur 24 heures après l'injection de nos CAR-T et puis vous le voyez sur la droite nos cellules sont là aussi éliminées INVIVO. Le schéma qui se trouve complètement sur la droite de la diapositive montre plus spécifiquement les résultats. On a une baisse significative en présence d'inducteurs des CAR-T circulant dans notre modèle murin. Le modèle murin évidemment on l'a testé pour la caspase 9 mais on l'a bien sûr testé sur la fonctionnalité de nos CAR-T celles donc on a des souris qui sont NSG on leur injecte la lignée tumorale et au bout de 4 jours donc vous le voyez en bleu la tumeur prend au bout de 4 jours on leur injecte les CAR-T et vous voyez que rapidement en 15 jours les souris sont complètement guéries il n'y a plus de tumeurs dans les souris donc on a maintenu un petit peu plus longtemps par la suite le suivi de ces souris et on n'a pas de réapparition de la tumeur dans ces modèles alors au delà de la souris ce qui commence à être intéressant à partir de là c'est d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur des cellules primaires de patients et vous avez un exemple ici d'un patient LMC qui a 5 lignes de traitement cas-tits et cas différents et qui ne répond toujours pas on a pu avoir accès à des prélèvements de ce patient donc vous avez en bas la preuve que ce patient a bien des cellules qui sont INRA positifs que nous avons testé avec notre anticorps donc ça c'est la première étape puisque s'il n'exprime pas l'antigène le CAR bien sûr ne fonctionnera pas étant positif on a pu travailler et générer ses propres CAR en autologue donc vous avez en haut vous pouvez voir d'ailleurs que l'efficacité de transduction est bien au-delà de 90% donc ce qui montre qu'un patient qui a reçu plusieurs lignes de traitement en fait n'est pas incompatible avec la capacité de transduire les cellules par voile antivirale on a même c'est même un des meilleurs résultats qu'on a obtenu alors est-ce que c'est un coup de hasard peut-être en tout cas ça n'a pas gêné la transduction et puis bien sûr vous imaginez bien ce qu'on a fait c'est qu'une fois qu'on avait ces CAR autologues on les a mis face à ces cellules tumorales et comme vous pouvez le voir ici on a eu près de 80% d'élimination en autologue de ces cellules tumorales par ces CAR cellules autologues donc tout ça réalisé au laboratoire on a été un petit peu plus loin on a la chance à l'EFS de disposer de prélèvements qui sont cryopréservés donc sur des patients autogryphés pour des LMC donc on a en haut vous avez l'exemple de trois patients pour lesquels on a les prélèvements cryopréservés vous avez les dates donc ça fait à peu près 20 ans voire plus que ces prélèvements sont cryopréservés et aujourd'hui ces patients nous ont donné des prélèvements sanguins donc on a fait leur CAR TICEL aujourd'hui et puis on a mis ces CAR TICEL faits aujourd'hui face à leurs échantillons de cellules cryocongelés il y a 20 ans et on s'aperçoit comme vous pouvez le voir ici donc on a fait ça à différents effecteurs ratios comme vous pouvez le voir ici on se rend compte que de manière autologue les CAR TICEL d'aujourd'hui sont capables d'éliminer la maladie initiale développée par ces patients il y a 20 ans donc ce qui prouve encore une fois certes in vitro mais ça prouve encore une fois l'efficacité de nos CAR TICEL sur des cellules de patients et non plus sur des lignées cellulaires cette fois-ci donc voilà rapidement un petit peu ce qui a été fait en recherche les différentes étapes et puis il va rester bien sûr la partie qui aujourd'hui finalement intéresse plus les gens qui est la partie sécurité non-toxicité de ce type de thérapeutique et pour ça on peut faire plein de prélèvements plein d'échantillons plein de tests sur ces échantillons ce qu'on a un peu fait de différentes façons vous avez ici de manière autologue sur des donneurs sains on a fait les CAR TICEL de ces donneurs sains on les a exposés à différentes populations des PBMC entre autres à différents ratios et comme vous pouvez le voir ici en fait on n'a pas d'élimination des différentes populations donc que ce soit les granuleux les lymphocytes avec un petit bémol sur les monocytes donc ça vous l'avez c'est une petite particularité en fait les monocytes expriment un petit peu l'IL-RAP ce qui fait qu'ils sont de fait un peu ciblés par notre CAR TICEL et vous le voyez sur le graphe à droite en haut lorsqu'on se met à un ratio 1-1 on élimine la quasi-totalité des cellules tumorales mais par contre on élimine à peu près 50% des monocytes alors on pourrait dire que c'est une forme de toxicité il s'avère que perdre quelques monocytes après discussion avec les cliniciens n'est finalement pas si compliqué que ça si on rappelle qu'il y a quand même une aplasibée qui est importante quand on prend des CAR TICEL CD19 la perte de quelques monocytes c'est pas très très grave et puis surtout une toute petite parenthèse il y a une des grosses complications des CAR TIC qui sont les CRS et on sait que les monocytes sont fortement impliqués dans le CRS donc on se dit c'est quelque chose qui reste bien sûr encore à valider mais on se dit que finalement baisser un peu le taux de monocytes à ce moment là dès le départ peut-être ça aurait un effet bénéfique sur la survenue du CRS donc c'est une hypothèse qu'on va encore vérifier dans les semaines à venir on a un autre exemple également qu'on a fait avec la société Transcur c'est-à-dire qu'on a un modèle de souris NSG NOG pardon qui a été greffé avec des cellules CD34 humaines et qui donc a reconstitué une hématopoïèse humaine et dans ces souris on a injecté nos CAR TICEL donc autologues de chaque centre cordon et comme vous pouvez le voir ici schématisé sur ces graphes donc suivi à 3 jours 8 jours et 15 jours après l'injection des CAR TICEL nos CAR TICEL ne sont pas toxiques sur les cellules hématopoïétiques reconstituées chez ces souris on a bien sûr là encore au bout de 15 jours vous pouvez le voir à droite un petit effet sur les monocytes mais à nouveau on n'élimine pas la totalité des monocytes donc voilà pour la partie qui était la partie développement recherche à ce niveau là on a considéré avoir fait un peu le tour de la question pour la réalisation de la preuve de concept et puis quand on en est là on a deux options soit on se dit qu'on a fait notre job en tant que chercheur et puis on s'arrête là et on passe la main soit on se dit qu'on a envie d'aller un peu plus loin et on garde le projet pour le porter jusqu'à la clinique là encore c'est un peu une marque de fabrique à Besançon on développe des projets pour les emmener à la clinique c'est vraiment dans ce sens là que la plupart de nos projets de recherche sont menés et bien évidemment le projet CAR-IL-1-RAP devait poursuivre jusqu'à la clinique donc on passe maintenant à la partie préclinique qui est réalisée là aussi donc à Besançon puisque nous disposons donc d'un laboratoire préclinique qui est équipé comme des salles GMP de production d'un établissement pharmaceutique c'est là d'ailleurs que se trouve notre Clinimax Prodigy nous avons tous les critères nous mettons en place les mêmes conditions de qualification de nos produits mais nous ne sommes juste pas dans les salles GMP par contre à l'issue de ces travaux tout pourra être intégralement et de manière identique transféré dans nos salles de production GMP donc vous avez ici la photo de notre Prodigy qui est dans nos salles précliniques donc en haut le Prodigy tout au début puisque vous avez la poche alors normalement dans l'essai clinique c'est des poches d'affaires là on commence par des buffy côtes pour la recherche donc vraiment le tout début où le buffy est en train d'être chargé dans la chambre de culture pour initier la séparation des cellules et puis neuf jours plus tard vous avez en bas notre première poche de carticelle donc on a réalisé à ce jour trois productions qui sont toutes très bien passées Solène tout à l'heure vous a dit qu'il y avait des cultures qui pouvaient aller jusqu'à 14 jours nous on a choisi de simplifier notre process à neuf jours puisqu'il s'avère qu'en fait en neuf jours on passe de 100 millions de CD4+, CD8+, à près de 4 milliards de cellules présentant plus de 50% à chaque fois enfin dans chacun des runs plus de 50% de carticelle donc ce qui est largement nécessaire pour réaliser les injections et les différentes doses pour les patients donc pour le moment on a décidé de s'arrêter à neuf jours alors à partir de là se pose une grosse question au delà de la volonté d'aller à l'essai clinique se pose la question financière parce que non pas que Milteni ce soit des réactifs chers c'est juste que c'est la production en soi qui de toute façon va coûter cher il y a énormément de contrôles qualité à mettre en place énormément de tests et en fait il s'avère que à ce niveau là pour la première fois c'est un essai pour lequel on s'est rendu compte que le financement public n'allait pas pouvoir nous aider il n'allait pas être suffisant en fait pour réaliser cet essai alors du coup on a décidé malgré tout de commencer les choses on s'est dit il faut qu'on trouve une solution mais on ne va pas attendre on va quand même avancer puis on va bien trouver une option à un moment donné donc on a fait nos trois productions sur le prodigy on a commencé nos premiers tests et vous avez les résultats ici donc les tests de prolifération comme je vous l'ai dit qui sont vraiment très très bons on a des facteurs de plus de fois 40 en 9 jours on a des efficacités de transduction donc aux alentours de 50% pour des MOI de 2 on a augmenté un petit peu notre MOI donc le nombre de particules avec lesquelles on va transduire nos cellules et puis on a fait des premiers tests rapides de fonctionnalité d'interférons donc comme vous le voyez sur la partie droite donc le premier écart n'a pas pu être testé mais les deux suivants montrent des résultats tout à fait intéressants en production d'interférons avec simplement une stimulation de 4-5 heures et puis des concentrations de cellules qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent en recherche si on se met à 10 millions de cellules voire 16 millions de cellules par ml je vous le dis tout de suite à la fin de la journée les cellules il y en a la moitié qui sont mortes c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'ordinaire on est plutôt entre 1 voire 2 millions de cellules en culture donc là c'est assez énorme et avec des viabilités là encore une fois exceptionnelles puisqu'on est à plus de 95% sachant qu'actuellement nos critères à nous dans l'essai clinique qu'on a d'ouvert actuellement de thérapie génique on est plutôt aux alentours de 65-70% en seuil minimum même si on a des viabilités plus élevées voilà c'est quand même relativement intéressant d'avoir un si grand nombre de cellules dans un petit volume à traiter avec une si belle viabilité on a bien sûr derrière commencé des tests fonctionnels que vous avez listés ici donc les phénotypes sur les différences sous-populations des tests fonctionnels interférons c'est des 107 pour la dégranulation et on a aussi choisi de réaliser donc des tests d'études du métabolisme notamment le métabolisme énergétique en utilisant le C-ORS et de la biologie moléculaire pour réaliser l'étude des sites d'intégration le répertoire TCR et puis des études de nanostring aussi en génomique alors rapidement ces premiers résultats que nous avons obtenus en caractérisation vous pouvez le voir ici donc sur les CD4 CD8 H0 par rapport à H9 on a un ratio CD4 CD8 qui est identique alors vous avez simplement ici expérimental et préclinique parce que parallèlement à notre production CARTI on a fait dans les mêmes conditions et sur les mêmes cellules une production grade recherche pour pouvoir avoir une comparaison puisqu'en fait ça faisait 5 ans qu'on connaissait bien nos cellules en grade recherche et on voulait s'assurer que celles qu'on avait en prodigie étaient au moins égales voire même supérieures et il s'avère que pour un certain nombre de points elles sont vraiment supérieures on a également fait les différentes sous-populations donc vous avez le détail à droite mais ici en bas on a regroupé donc les cellules naïves souche mémoire et centrale mémoire versus les cellules effectrices et on voit bien qu'on a avec nos conditions de culture donc qui sont l'IL7 et l'IL15 comme cytokine on a une majorité de cellules naïves donc ce qui va être intéressant pour la viabilité in vivo de nos cellules et de nos quartiers alors à ce stade on passe un petit peu plus loin dans la partie réglementaire et c'est là en fait qu'on intervient de manière un petit peu plus spécifique puisque je vous l'ai dit ça coûte relativement cher et donc du coup il nous a fallu trouver une option et l'option a été de créer la start-up Council Therapeutics avec mon collègue Christophe Ferrand et cette start-up en fait à partir de maintenant va prendre en charge les différentes étapes jusqu'à l'essai clinique alors je ne vais pas vous détailler ces étapes puisque pour le moment nous n'avons pas travaillé encore dessus nous commençons à peine ça va être l'objectif de cette start-up pour laquelle nous sommes actuellement à la levée de fonds donc la prochaine ce sera donc la réalisation du dossier réglementaire à la NSM qui sera qui utilisera les cellules produites dans nos salles de l'établissement pharmaceutique à Besançon de l'UFS et puis évidemment la mise en place donc de tous les différents services et les documents nécessaires pour la production des carticelles à l'hôpital et notamment à Besançon puisque nous voulons une production locale vous avez donc ici pour terminer un récapitulatif des différentes étapes qui sont à réaliser et qu'on a réalisé jusqu'à la partie préclinique pour le développement d'un car je vous ai donné l'exemple d'IAL-RAP mais je pense que n'importe quel carticelle va devoir suivre ces étapes c'est ce que vous retrouvez d'ailleurs dans les recommandations qui sont publiées par la SFGMTC et puis donc l'arrivée de Cancel Thérapeutique cette start-up qui va donc prendre en charge la mise sur le marché peut-être c'est ce que tout le monde attend on ne sait pas puisque 1% peut-être des médicaments développés auront une AMM donc bon on va déjà commencer par la phase 1 et ce sera déjà quelque chose de très intéressant pour nous voilà vous avez ici l'équipe qui a travaillé donc notre équipe CARTI donc maintenant on est à une petite dizaine et puis donc toute l'UMR de Besançon qui soutient ce projet merci beaucoup donc merci beaucoup pour cette présentation à la fois de la société Milteni et puis votre présentation est d'être venue aujourd'hui moi ce que je voulais apporter comme plutôt un commentaire c'est peut-être très naïf mais je trouve que l'idée de partir de recherche académique fondamentale et de l'apporter jusqu'à la clinique et en appliquer enfin je trouve que c'est un beau cheminement et on ne le voit pas très souvent parce qu'en fait la production de CARTI pour l'instant à ma connaissance en tout cas est plutôt réservée à des industries pharmaceutiques et des grosses firmes en fait et je trouve que cette idée de valorisation de la recherche fondamentale en fait soit pour les CARTI ou d'autres c'est quand même une idée qui est intéressante et qui est à valoriser en fait je trouve les résultats extrêmement impressionnants bien sûr mais c'est vrai que du coup je trouve que c'est une idée qui est enfin voilà je pense que ça vaut le coup en fait de commenter quand même un petit peu là-dessus même si je pense que ça n'a pas été de tout repos pour avoir le support des tutelles pour avoir voilà un petit peu le cheminement je ne sais pas si vous voulez commenter un petit peu là-dessus ou si vous voulez qu'on passe à des parties plus pratiques oui c'est vrai que nous on a été tout de suite supporté en fait par l'EFS qui a vraiment soutenu ce projet et puis on a un autre avantage à Besançon donc là bien sûr j'ai pris un petit peu de temps pour vous présenter ces travaux mais à Besançon sur le site où on est on a tout pour faire de A à Z on a comme je vous l'avais vu toute la partie laboratoire de recherche on a l'animalerie qui a toutes les accréditations on a l'université donc on peut avoir accès aussi à leur laboratoire on a le CHU qui est aussi complètement accrédité pour faire les essais avec des vecteurs viraux de classe 2 des OGM de classe 2 et puis on a l'établissement pharmaceutique maintenant qui est ouvert et accrédité de l'établissement français du sang donc vraiment sur la région et sur finalement un petit kilomètre carré même pas on a à peu près tout pour développer donc voilà c'était une chance et j'ose espérer qu'on a su on a su en profiter et qu'on pourra encore porter loin ce genre de projet et puis pourquoi pas en développer d'autres Justement en parlant d'autres développements vous utilisez le Prodigy pour développer d'autres types de car avec d'autres cibles ou vous vous focalisez plutôt sur les IL1 RAP Alors non à Besançon en fait il y a un autre car auquel aussi on participe donc qui est un car CD123 avec une application dans les PDC donc les leucémies à cellules plasma cytoïdes voilà c'est un protocole pareil qui a pour but d'aller à la clinique et il est à peu près au même niveau que l'IL1 RAP et pour le moment en fait ces travaux sont complètement portés par l'EFS voilà la différence de l'IL1 RAP qui du coup va être pris en charge par la start-up d'accord peut-être si je regarde s'il y a des questions qui arrivent mais en tout cas dans l'intervalle de temps ce que je voulais peut-être aborder parce qu'on en a parlé hier c'était par rapport au contrôle qualité qui est apporté donc à ces cartes qui sont produits et voir un petit peu quels critères vous avez je pense qu'il y a une question qui va porter là-dessus également ou je pense potentiellement c'était par rapport à votre traitement par les caspases l'induction de mort cellulaire on voit qu'il reste entre 10 et 20% des cellules après l'induction de caspases est-ce que c'est parce qu'elles sont résistantes ou est-ce que elles n'ont pas été induites ? alors en fait on a regardé et finalement on n'a jamais 100% de cellules qui sont génétiquement modifiées donc on n'a jamais 100% de carties et les cellules qui restent ce sont effectivement des cellules qui ne sont pas génétiquement modifiées donc qui ne peuvent pas répondre à l'inducteur d'accord en tout cas on me fait signe qu'il est temps de terminer la session et j'en suis désolée parce qu'il y avait encore je pense beaucoup de questions et d'interactions qu'on aurait pu avoir néanmoins tous les contacts sont donc dans la petite brochure ou sur le site et puis n'hésitez pas à relayer par e-mail des questions que vous auriez soit pour le docteur Deschamps soit pour la société Miteni et puis on vous remercie d'avoir participé à cette session Merci d'avoir regardé cette session Merci d'avoir regardé cette session